Mon papa a choisi de ne pas me faire baptiser, parce qu'il est un peu fâché avec l'église. J'avais aussi un autre côté de gens pratiquants, très pratiquants d'ailleurs, avec une religieuse dans la famille. Donc moi j'ai grandi d'un côté écoutant « l'église a fait de mauvaises choses », mais je voyais aussi tous mes cousins qui allaient à l'église, qui étaient super heureux, qui me parlaient de Dieu. Un livre qui m'a marquée s'appelle « Le voyage de Théo ». C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait le tour du monde de religion. En lisant ce livre, je me disais « il parle de Dieu, mes cousins me racontent un peu la même chose, donc il doit vraiment y avoir quelque chose ». Et puis j'ai grandi, je suis partie aux Etats-Unis, et là, à l'église, j'ai découvert une communauté qui m'ont accueillie à bras grands ouverts, qui m'ont dit « si tu as des questions, ils répondent, tu n'es pas croyante, ce n'est pas grave, viens écouter, viens partager, et puis qui sait, peut-être que tu rencontreras Jésus ». Donc en rentrant en France, je me suis dit « je vais continuer à aller à l'église », et là, ça a été de drame, les églises parisiennes ne sont pas les églises américaines, parfois un peu ouvertes, donc je me suis retrouvée un peu seule. Et puis un jour, ma tante m'a dit, celle qui est religieuse, m'a dit « tu sais, tu devrais aller faire Parcours Heaven », donc il y a un parcours pour les gens qui se posent des questions, alors soit ils sont baptisés, ils ne sont pas baptisés, « qui est Jésus, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi ? » Et là, on avait à un moment une session sur l'Esprit-Saint, et en fait, vraiment, je me suis dit « je suis bête, je crois en Dieu », sauf que je ne l'avais pas réalisé. Ça a été un peu un chamboulement intérieur de me dire « bon, en fait, cette présence que j'ai toujours eue à côté de moi, toute mon enfance, mes voyages à l'étranger, j'arrivais à mettre un nom dessus ». Et donc, c'était Dieu, Jésus, qui était avec moi, qui m'a toujours accompagnée. Donc, sur ce, je me suis lancée dans la préparation du baptême. Je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents, j'ai un peu attendu. Je l'ai annoncé à mon papa, mon avion décollait pour six mois en Chine. Voilà, donc ça a été une conversation un peu compliquée, je lui ai expliqué pourquoi. Il est encore fâché, il n'est pas venu à mon baptême, mais ce n'est pas grave, il m'a quand même offert ma Bible de Jérusalem, donc comme quoi, voilà. Donc, au jour le jour, qu'est-ce qui a changé ? C'est que cette présence que j'ai à côté de moi, je peux lui parler. Et surtout, c'est une présence sur laquelle je peux compter. C'est un amour qui est… c'est l'amour paternel, c'est-à-dire que ce n'est pas du donnant-donnant, c'est « il m'aime pour ce que je suis, et je l'aime en retour, et c'est un amour qui est infini ». Ma vie sans Jésus était compliquée, mais en fait, Jésus a toujours été avec moi, il fallait vraiment juste le laisser rentrer dans mon cœur. Et maintenant, je suis plus sereine, comme tout le monde, parfois ça ne va pas, mais je sais que j'ai vraiment… j'ai une aide, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, quoi qu'il arrive, et qui m'écoutera et qui sera là pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada